Bonjour à toi chers spectateurs, Zone de Turbulence, ou Northern Comfort, de Afstein Gunnar Sigurdsson. C'est une comédie qui me titillait surtout pour son casting, parce qu'au-delà du pitch, dont j'ignorais à peu près l'existence lorsque j'ai découvert le film, j'étais surtout intrigué par la présence de Timothy Spohl, de Lydia Léonard, d'un casting très éclectique, mais qui représente tout ce que j'aime dans ce type de proposition burlesque, c'est-à-dire embarquer un acteur connu et une flopée d'acteurs qu'on semble avoir déjà vu quelque part, un peu à gauche et à droite, dans une espèce de délire, où là du coup c'est la peur de prendre l'avion, et d'y mêler en plus le genre de la comédie, enfin voilà, il y a tout ce que j'aime dans ce type de proposition un peu décalé. Le résumé pour faire simple, Sarah est une femme qui semble sûre d'elle, mais qui cache en réalité une peur totale de l'avion. Alors qu'elle essaye de cacher à son compagnon Tom qu'elle suit un stage pour combattre cela, le test final va s'avérer plus rude que prévu. La proposition est bonne, mais on sent qu'elle est un peu limitée. Je ne dirais pas que Sigurdsson n'a pas réussi à l'emmener le plus loin possible, mais je dirais qu'il n'a pas réussi à totalement l'emmener dans la direction la plus juste par rapport à la proposition qui nous est amenée au début du long métrage. Disons qu'on voit l'espèce de grande métaphore sur les control freaks, ceux qui sont incapables de lâcher les commandes de leur vie, et qui passent leur temps à avoir peur de tout parce que c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Cette partie-là est très intéressante, on va dire, dans les prémices du film et dans une bonne moitié du métrage, parce qu'on sent que l'objectif est vraiment de jouer avec ça, de construire ou déconstruire des archétypes de personnages qu'on arrive à cerner à peu près facilement, une influenceuse, une mania du travail, un espèce d'auteur qui veut absolument tout contrôler dans son entourage. C'est amusant de voir cette construction-là au début. Et au bout d'un moment, malheureusement, je trouve que le film perd ce rythme, perd cette intensité, perd le petit sel qui fait la forme et la force de ce type de proposition. Et du coup, on se laisse embarquer. Il y a des moments qui sont très drôles. Je trouve qu'il y a une vraie partie très dynamique dans le spa où les personnages commencent littéralement à péter des câbles. Cette partie-là est vraiment bien foutue et je trouve qu'elle a beaucoup de rythme. Mais je trouve qu'en contrepartie, il y a beaucoup de scènes que le film n'arrive pas à parfaitement amener jusqu'à leur dénouement. Et que dans l'ensemble, passer certaines scènes et passer certains moments, le film n'est pas aussi drôle que je l'espérais. Il est souvent drôle de jouer sur des personnages qui sont des malades du contrôle. Des personnages cherchant à pousser le film presque dans leur direction et de voir un auteur prendre la tangente et les installer dans les pires positions possibles pour donner lieu à des moments de cinéma souvent drôles et décalés. Afstein-Gunard Sigurdsson nous emporte dans un moment de comédie qui amuse, qui divertit, qui sait comment jouer avec ses protagonistes et comment amener l'ensemble dans la direction la plus cynique et décalée possible, mais qui sombre aussi rapidement dans une forme d'expression comique un peu cloisonnée, n'apportant pas assez de profondeur à une base pourtant assez amusante. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Aldor Lackness-Haldorsson, Tobias Munt ainsi que Afstein-Gunard Sigurdsson. La proposition d'écriture est bonne dans ses prémices. Je veux dire, il y a vraiment, comme je l'évoquais, cette envie de vouloir construire une espèce de placement de situation où le décalage va être la base même de l'écriture. Que ce soit le décalage par rapport à ce que les personnages sont en train de vivre, que ce soit le décalage par rapport à ce que les personnages essayent de cacher, que ce soit le décalage par rapport juste à certaines situations. Enfin, j'adore cet instructeur qui est complètement paumé, qui est capable de balancer alors qu'il s'apprête à prendre l'avion, qu'un avion sur un million va s'écraser en leur disant que « Non, mais ça n'arrive pas si souvent. » Mais vous êtes en train de dire que ça arrive ? Oui. Et du coup, ça amène vraiment un décalage. Et en plus, le fait qu'il y ait les petites punchlines qui soient bien senties derrière, genre « Vous sortez des statistiques comme un clodo se sert d'un lampadaire juste pour tenir debout. » Enfin, c'est quelque chose de très amusant en fait de l'amener de cette manière-là parce qu'on sent qu'il y a l'envie de vouloir justement nous mettre dans la même peau que les personnages, de nous faire comprendre leur ressenti par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre. Et cette partie-là, elle est vraiment bien construite par les trois auteurs parce qu'elle permet vraiment de jouer avec l'aspect comique primaire du long-métrage. Et par contre, c'est ça le truc, c'est que dans ce genre de film où la base même, c'est une certaine forme d'absurde ou si ce n'est d'absurdité, en tout cas comme je l'évoque, de décalage par rapport à une situation classique, c'est qu'au bout d'un moment, le décalage devient tellement naturel qu'il nous semble presque logique. Et en fait, c'est le gros problème qu'il y a dans cette écriture, c'est que plus on avance, plus on a l'impression que ce décalage, cet humour qui semble complètement absurde, il devient presque cohérent dans l'univers dans lequel se trouvent les protagonistes. Et du coup, il y a des scènes qui devraient être vraiment drôles, qui deviennent très communes. Et c'est le gros problème, je trouve, de cette écriture, c'est que c'est banalisé au fur et à mesure. Et donc du coup, il y a des scènes qui fonctionnent. Cette scène au bar avec ce pilote complètement surréaliste que notre héroïne a séduit, entre grosses guillemets, dans sa tête, elle est vraiment drôle. Mais à contrario, il y a plein de scènes où on se dit, bah ouais, non, ça fonctionne pas. Gunnar Sigurdsson, Alderson et Munt composent un ensemble très réflexif sur la base de ce contrôle évoqué avant qui fait l'essence même de la connexion dramatique entre ces personnages. Et permet aussi de donner une plus grande portée à cette comédie sociale qui pourrait vite sonner comme creuse. Mais il faut bien reconnaître que cette écriture, tout aussi intense et profonde qu'elle semble s'offrir à nous au début, sonne rapidement comme un peu trop premier degré, un peu trop lisse, un peu trop simple finalement dans son avancée tragicomique, n'apportant pas le degré de cynisme que l'on aurait pu imaginer face à un tel concept et face à une telle aventure. En thème de mise en scène, Sigurdsson, il apporte un vrai bon rythme à son métrage. Je trouve que pour un film de 1h40, qui a toujours été un format que j'ai trouvé assez bâtard, surtout dans l'univers de la comédie où finalement il y a beaucoup d'auteurs de comédie qui préfèrent se limiter à 1h30, ou alors aller dans un aspect très radical et durer 2h. Mais l'heure 40, c'est souvent un espèce de format un peu hybride dans lequel on va souvent avoir un creux, ou en tout cas si ce n'est un creux, un petit mou qui va nous faire perdre, on va dire, la tâche qu'on va avoir par rapport au long métrage. Et ici, je trouve que Sigurdsson arrive plutôt bien à tenir son rythme. Alors je ne dirais pas qu'il est parfait, il y a quelques moments de creux, mais je trouve qu'il a vraiment cette logique de se dire « Ok, si ma première partie, l'objectif, c'est de leur faire prendre l'avion, qu'est-ce que ma deuxième partie doit avoir comme logique ? » Ben logiquement, leur faire reprendre l'avion. Mais en amenant des situations qui vont les faire un petit peu souffrir pour réussir à pouvoir repartir de là où ils viennent. Et cette idée-là, en termes de mise en scène, elle tient la route. Ce montage rythmé par des actions parallèles dans la deuxième partie du film, il est particulièrement soigné et particulièrement drôle parce qu'on sent que l'auteur, il a envie de construire un film où justement les situations sont tellement décalées, tellement loufoques, tellement surréalistes, tellement barrées que dans la logique du film, elles doivent se superposer les unes aux autres. Et en les superposant, c'est là que la comédie arrive à repartir. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de saluer, c'est que même quand il y a des problèmes d'écriture qui ont tendance un petit peu à banaliser, on va dire, la comédie et l'absurde du décalage, le réalisateur se dit tout de même, il faut que je fasse des couches, comme ça, si je mets de l'absurde par-dessus de l'absurde, par-dessus du décalage, c'est là que le spectateur va se dire, c'est complètement surréaliste, ça ne devrait pas exister une situation comme ça. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Gunnar Sigurdsson joue assez bien avec ses personnages. Nous confronte régulièrement à leur point de vue, souvent avec cette idée assez amusante de placer la caméra directement dans leur champ de vision pour que le spectateur se confronte de manière directe avec ce qu'il ressente dans l'instant. Cette idée, qui semble dominer une mise en scène assez efficace dans sa base, prouve également que le cinéaste ne sait pas toujours comment dynamiser son récit, donnant un peu la sensation que le tout, même s'il est efficace, sonne par moments comme trop frêle ou peu créatif pour réussir à jouer totalement avec son concept de base, la peur de l'avion, et de s'ouvrir aux autres, devenant plus secondaire face à l'humour. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent, que ce soit Timothy Spole, que je trouve exceptionnel dans le rôle d'Edward, il a vraiment beaucoup de charisme, et là ici, il le démontre encore une nouvelle fois, que ce soit Anna Kempf dans le rôle de Coco, accompagné de, que je ne dise pas de bêtises, Nick Blakely, qui est vraiment, 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 vraiment drôle. On peut citer également Gina Bram Hill, on peut citer Rob Delaney, qui est vraiment à mourir de rire dans le rôle du pilote, auquel le personnage central fait un câlin. On peut citer Eamon Elliot, on peut citer Sverir Gudnason, vraiment, vraiment excellent lui aussi, je l'ai trouvé juste magique. Il y a des scènes où il est vraiment à mourir de rire. Le casting dans sa globalité est vraiment très, très bon. Il est très équilibré, les personnages amènent juste le décalage nécessaire. Il y a des scènes qui sont complètement surréalistes et qui fonctionnent à la perfection par leur présence à l'écran. Et bien évidemment, cela se ressent aussi dans l'actrice principale, parce que si on a tendance à dire que l'acteur principal est Timothy Spole, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une actrice qui porte totalement le film. Elle est brillante, magique et drôle à souhait. Lydia Léonard est la véritable force de ce casting, l'actrice donnant à Sarah une puissance dramatique particulièrement forte au fur et à mesure de son avancée, dans les méandres de cette crise intime très attachante. Au bout du compte, Zone de Turbulence, ou Northern Comfort, c'est un film que j'ai trouvé amusant, pas autant que je l'espérais, certes, mais qui fonctionne tout de même bien. C'est une bonne comédie un peu décalée, un peu absurde, juste comme il faut, qui arrive à nous embarquer dans un univers où les personnages prennent vraiment le pas sur l'ensemble et du coup, donnent le ton de ce qui va être amené par la suite. C'est un super casting. Vraiment, c'est à souligner, c'est vraiment un casting fantastique qui se donne à fond pour les rôles. C'est en fait un film qui est un peu limité, mais qui arrive tout de même à avancer dans la bonne direction et à nous embarquer, avec peut-être quelques longueurs. Mais pour autant, Zone de Turbulence de Hafstein Gunnar Sigurdsson, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Vraiment, pour le coup, c'est une petite pépite d'humour qui est bien décalée et qui est bien amusante à regarder. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada